... Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce journal. Le Conseil des ministres réunit hier sous la présidence du président de la République, Ahmed Jeteboun, a approuvé une décision relative à la réouverture partielle des frontières à compter du 1er juin prochain. D'autres décisions ont été prises. Le compte rendu complet dans ce journal. L'Algérie plaide devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à la souffrance du peuple palestinien, notamment dans la bande de raza. L'ambassadeur Sofiane Mimouni, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, appelle le Conseil de sécurité à assumer pleinement ses responsabilités. Dans l'actualité aussi, tenu aujourd'hui d'une conférence régionale à Rardaya dédiée aux start-up de la région sud de l'Algérie. L'événement s'adresse aux start-upeurs, porteurs de projets innovants, experts en nouvelles technologies et aux étudiants. Et puis, ouverture également ce lundi de la première édition du Salon international, plutôt national de l'innovation, par la ministre de l'Enseignement et de la Formation Professionnelle, en présence de plusieurs membres du gouvernement au Centre international des conférences, Abdallah Tifarhaïd. Bienvenue à tous dans ce journal. On commence d'abord par ce contenu de la réunion du Conseil des ministres, qui a été présidée par Abdelmajid Boune, président de la République. Il avait approuvé une décision relative notamment à la réouverture partielle des frontières à compter du 1er juin prochain. On en parlait déjà hier avec plus de détails. Le Conseil des ministres a examiné aussi et endossé un projet portant statut général des personnels militaires. Et puis l'adoption également, lors de cette même réunion, de textes juridiques et d'exposés portant sur plusieurs secteurs. On fait le compte-rendu de cette réunion avec Nesalim Benzaidi. Ouverture partielle des frontières à compter du 1er juin prochain à raison de 5 vols quotidiens, de et vers les aéroports d'Alger, Constantine et Oran, et ce, dans le strict respect des mesures préventives. Une décision validée lors de ce Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Abdelmajid Boune. La réunion se poursuivra ensuite par le secteur des finances, où le président de la République, Abdelmajid Boune, instruit le gouvernement d'introduire des dispositions relatives à la création d'un fonds, devant accueillir les fonds des biens détournés et les confisquer en vertu de décisions de justice, ainsi que l'encouragement de l'inclusion financière en vue de capter les fonds en circulation dans le marché parallèle. Le président de la République a aussi chargé le gouvernement de poursuivre l'examen de la méthode adéquate, permettant de revoir à la baisse le nombre des fonds spéciaux et les inclure dans le processus ordinaire de gestion des recettes et dépenses de l'État. Après l'exposé conjoint des ministres des Affaires étrangères et du commerce sur le processus d'adhésion de l'Algérie à la zone de libre-échange continentale africaine Zlekaf, le président de la République a donné les instructions suivantes. Approfondir la concertation avec les différents acteurs économiques pour préparer l'adhésion à cette zone prometteuse, renforcer les capacités organisationnelles des différentes administrations concernées par l'encadrement du libre-échange en vue d'assurer un accompagnement efficace aux exportateurs algériens. L'impératif de différencier les opérations de troc qui concernent un nombre limité de marchandises de l'opération d'échange commercial dans le cadre de l'Azlekaf. Pour ce qui est du secteur de l'énergie et des mines, il a été décidé d'entamer l'exploitation effective de la mine de fer de Rardjbillet dans les plus brefs délais et poursuivre la mise en œuvre de tous les projets y afférents pour parachever le plan d'investissement adopté jusqu'à atteindre les objectifs tracés en matière d'approvisionnement du marché national en acier. Parachever tous les préparatifs du lancement du projet de phosphate intégré au niveau de la mine de Bledl-Hedba et du projet d'exploitation du gisement de zinc et de plan de Ouadamizour. Interdire l'importation de marbre et de céramique dans leur forme finale, revoir le système juridique de l'Agence nationale des activités minières en vue de définir un mécanisme plus efficace et à même de maîtriser et réguler l'exploitation des richesses minières que recèle notre pays. Concernant le secteur de la transition énergétique et des énergies renouvelables, le président de la République a ordonné la mise en œuvre immédiate des différents axes du plan de la production d'hydrogène vert et au lancement du projet de réalisation de 1000 MW d'énergie solaire durant l'année en cours. Concernant le secteur du commerce, Majid Bouna a insisté sur l'application effective de la loi relative à la concurrence et l'interdiction des situations de monopole et lutte contre les pratiques visant leur exploitation pour la perturbation de l'approvisionnement du marché national, la poursuite des efforts d'accompagnement des agriculteurs en vue de la gestion rationnelle des espaces d'entreposage, surtout ceux destinés aux produits essentiels de large consommation. Pour ce qui est des travaux publics et des transports, le président de la République a ordonné le renforcement des capacités des deux compagnies nationales de transport maritime pour répondre aux commandes des opérateurs économiques, trouver des mécanismes efficaces à même de lutter contre le phénomène de location de conteneurs et les énormes frais liés aux pénalités de retard. Le président de la République a également ordonné l'interdiction de l'importation de transformateurs et de groupes électrogènes produits localement. L'Algérie présidera demain, mardi, la session ministérielle du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine qui sera consacrée à l'examen de la situation en Libye. La session ministérielle du CPS que présidera le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabalé Boukhadoum, se tiendra dans un contexte marqué par des progrès tangibles réalisés dans le cadre du dialogue interlibyen issu des conclusions de la conférence de Berlin sur la Libye tenue en janvier 2020. La rencontre a pour objectif de s'assurer que les progrès réalisés jusqu'ici en matière de dialogue et de paix se poursuivent, notamment en soutenant les efforts de l'émissaire de l'ONU et en assistant le gouvernement d'unité nationale dans ses tâches. L'Algérie a plaidé devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à la souffrance du peuple palestinien, notamment dans la bande de Raza, où l'armée sioniste mène une agression contre les Palestiniens qui a fait jusqu'ici plus de 200 morts, dont plusieurs enfants. Lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, l'ambassadeur Sofiane Mimouni, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies et président du groupe ARAP pour le mois de mai, a appelé le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités juridiques, morales et humanitaires et à mettre immédiatement fin à l'agression des forces d'occupation et à fournir une protection internationale du peuple palestinien. Les bombardements israéliens à Raza se sont poursuivis ce lundi. On dénombre jusqu'à présent 200 morts, dont 52 enfants. Le bilan, vous le savez, est provisoire, tellement ces interventions armées, ces agressions armées sont nombreuses. Au même moment, on vient de le voir, le Conseil de sécurité clôture une troisième réunion sur la situation en Palestine sans évoquer ni une condamnation ni même une réaction face à l'action militaire sioniste contre les civils de Raza. Les regards se tournent vers les États-Unis d'Amérique qui ne dissimulent même plus leur complicité avec l'entité sioniste en qualifiant cette réunion holisienne de contre-productive, je cite, une source diplomatique américaine. Bouchala Bouhadi. Combien faudra-t-il de morts palestiniens avant une condamnation et à partir de quel seuil vous scandalisez-vous ? Adressées par le ministre palestinien des Affaires étrangères aux membres du Conseil de sécurité, ces questions n'ont toujours pas trouvé réponse. Elles ont tout simplement été éludées par la plus haute instance de l'ONU qui se murent dans un silence assourdissant dès qu'il s'agit de condamner les agressions de l'entité sioniste. Des agressions que la réunion onusienne, consacrée au dernier développement survenu à Raza et à Al-Quds occupés, refuse de qualifier de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Pourtant, les images parlent d'elles-mêmes, en témoignent ces cadavres d'enfants. Le chef de la diplomatie palestinienne a par ailleurs chargé l'administration Biden qui l'accuse d'avoir refusé par deux fois depuis une semaine un texte appelant à la fin des violences proposées par la Tunisie, la Norvège et la Chine. Pour sa part, le coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Thor Wensland, a appelé dimanche à des efforts internationaux pour mettre fin à l'escalade de violences contre les Palestiniens, affirmant que la communauté internationale a un rôle crucial à jouer pour faire cesser les hostilités. Il s'est par ailleurs réjoui des déclarations de la Ligue arabe et d'autres partis appelant à trouver une solution diplomatique à la crise présente. De son côté, l'organisation de la coopération islamique OCI qui a convoqué dimanche une réunion d'urgence virtuelle de ses ministres des Affaires étrangères à condamner les attaques de l'entité sioniste contre les Palestiniens et à exhorter la communauté internationale à agir immédiatement pour faire cesser les opérations militaires de l'entité sioniste. Des opérations qui se poursuivent toujours au mépris de la légalité internationale. Pas plus tard que ce matin, une série de frappes ont été menées sur la bande de Razza après une semaine noire ayant fait quelques 200 morts, dont une cinquantaine d'enfants. Et sachez que l'émission Question d'actu revient sur la situation en palestine occupée avec l'intervention de plusieurs experts et politologues. Une émission à suivre tout à l'heure, juste après le journal de 20h, à partir de 21h précisément. Dans l'actualité également, sous le patronage du président de la République et à l'initiative du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up, une conférence régionale se tient aujourd'hui à Rardaya dédiée aux start-up de la région sud. L'événement s'adresse aux start-upers porteurs de projets innovants, experts en nouvelles technologies et les jeunes en particulier. La rencontre permettra, et plutôt a permis, durant cette première journée, de débattre de thématiques liées à l'agri-tech, à l'acte-tech également, la food-tech et l'économie circulaire, ainsi que les énergies renouvelables. Et à propos de cet événement, je vous invite à écouter les déclarations des ministres de l'énergie et des mines et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up. Notre pays fait aujourd'hui face à de grands défis, à savoir la transition numérique en vue de passer au plus vite vers la numérisation de l'administration et vers le renforcement du rôle de l'économie numérique. Parmi ces défis figure la transition énergétique pour passer vers un modèle énergétique durable et écologique. Enfin, la transition économique pour passer de l'économie dirigée vers une véritable économie de marché, des défis qui nécessitent une grande innovation. Il va sans dire que le secteur de l'énergie et des mines revient une grande importance dans le développement de l'économie du pays. Dans ce contexte, la numérisation, mais aussi l'économie de la connaissance et des nouvelles technologies sont partie intégrante de notre stratégie pour la croissance et la transition énergétique. Les changements que connaît la chaîne de valeur et les nouvelles orientations, à savoir l'amélioration de la performance des entreprises en matière d'énergie et ce, à travers la production de l'énergie, sa transformation ou encore son mode de consommation. Ce sont là des défis auxquels sont confrontés notre secteur et nos entreprises. Et ils sont nombreux, ces start-upers venant du sud de l'Algérie. Ils sont porteurs de plusieurs idées innovantes. Certains d'entre eux ont même participé à des événements importants à l'étranger. Aujourd'hui, ils profitent de cette conférence pour exposer, échanger, mais surtout apporter leur pierre à l'économie. Aujourd'hui, il y a eu la Gardaia Disrupt qui a vu la participation de plusieurs jeunes investisseurs de tout âge qui ont présenté leurs produits et services. Un salon d'optimisme d'avenir qui a permis à ces peut-être futurs entrepreneurs ou innovateurs de présenter les meilleures expériences en matière de start-up et d'entreprises innovantes. Ce salon est une opportunité pour moi pour présenter mes travaux faits en 3D. Aujourd'hui, je propose mon projet en cours de concrétisation. Ce produit permettra à l'avenir de consommer moins d'énergie. Mon projet est un suiveur de lignes et un détecteur d'obstacles. Une innovation qui peut être utile et intéressante dans les grandes usines. Pour certains innovateurs, ce salon était l'occasion de créer une synergie. Pour d'autres, ils ne sont pas leur première participation dans ce genre d'événements. A l'exemple de ces deux petits génies de la mécanique qui ont participé à plusieurs concours internationaux. Ce robot que vous voyez ici est prévu pour participer au concours international SUMO. Nous avons participé à plusieurs concours, tels que le salon des innovations asiatiques, mais aussi celui de Oman, de Corée, également au salon de championnat arabe de 2018. Le ministre de l'énergie et des mines et le ministre délégué auprès du premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up, ont visité ce salon en marche de la conférence régionale des start-up dédiée au wilayé du Sud. Cette machine permet de nettoyer les panneaux solaires. Ce robot peut être nécessaire pour les stations d'énergie. Cette manifestation est considérée comme un élément important et porteur d'optimisme à l'avenir. Démontre que les start-up innovent et qu'elles peuvent créer de l'activité. Un salon régional qui fait valoir ce territoire du Sud algérien. Il permettra de mettre en relation des start-up et des acteurs de l'écosystème de l'innovation, notamment les institutions et les structures d'accompagnement et les jeunes investisseurs porteurs de projets. Ouverture ce lundi également de la première édition du salon national de l'innovation. C'est un événement qui a débuté hier et qui s'est poursuivi aujourd'hui et qui a été inauguré par la ministre de l'enseignement, de la formation professionnelle et en présence de plusieurs membres du gouvernement au centre international des conférences, une commission mixte composée de cadres de l'autorité nationale indépendante des élections et des ministères de l'Intérieur et des Finances a été installée ce lundi au siège de l'ANI, chargée de l'élaboration d'un texte d'application pour la définition des modalités de prise en charge par l'État du financement de la campagne électorale au profit des jeunes candidats indépendants. Sonatrac et son partenaire norvégien Iconor ont signé aujourd'hui un mémorandum d'entente en vue d'examiner les opportunités de coopération dans les secteurs de l'exploration et de la production des hydrocarbures en Algérie et dans d'autres pays également, mais aussi dans le domaine de la protection de l'environnement, des nouvelles technologies et de la performance opérationnelle. C'est un protocole qui vise également à renforcer la coopération établie entre la Sonatrac et Iconor à travers l'examen des nouvelles perspectives de coopération à travers des projets en cours et d'autres nouveaux projets dans d'autres secteurs. Parmi eux, l'application des nouvelles technologies ont pu améliorer la production des hydrocarbures et de développer un modèle efficient de gestion des opérations pétrolières. Notez également ce communiqué de la Direction générale de l'Algérienne des eaux qui rappelle aujourd'hui dans un communiqué que le programme de distribution de l'eau potable arrêté le 7 avril de cette année pour le mois de Ramadan reste effectif et inchangé concernant la wilayah d'Alger. C'est un communiqué donc qui nous est parvenu ce soir. Et puis dans le secteur de l'éducation nationale, des séances de travail ont débuté aujourd'hui entre le ministère de l'Éducation nationale et à sa tête le ministre Mohamed Oujaout et l'ensemble des organisations syndicales agréées. Les discussions ont été consacrées en premier lieu au débat autour des mécanismes de révision de la loi fondamentale ainsi qu'aux questions à caractère socio-professionnel concernant le personnel de l'éducation nationale. Le bilan de la Covid-19 pour ce lundi, 174 nouveaux cas confirmés, 117 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 ans en Algérie. C'est ce qu'indique aujourd'hui un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Une dernière information de vous quitter pour vous parler du tirage au sort des quarts et des demi-finales de la Coupe de la Ligue qui a eu lieu ce matin et des affiches du prochain tour sont enfin révélées. Je vous laisse découvrir ça sur ce tableau. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada